Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons faire de la phonologie avec les alphas pour mieux entendre les sons et se préparer à la lecture au CP. Nous allons jouer au jeu du wagon avec les consonnes courtes, mais cette fois-ci, cette vidéo va être plus difficile que la dernière fois. C'est très important que tu la regardes, parce que cette fois-ci, les consonnes courtes ne vont pas être au même endroit dans le mot. Je te réexplique comment on joue. Tout en bas, il y a une case grise. Dedans, il y aura plusieurs alphas. Mais attention, il y a des alphas qui ne sont pas bons. Ce sont des intrus. Puis, nous avons un train avec plusieurs wagons. Ici, il y a un, deux, trois, quatre. Quatre wagons. Donc, dans ce train, il faut mettre quatre alphas au bon endroit pour refaire le mot. Tu es prêt ? Écoute mon premier mot. Bol. Bol. Quel est le premier alpha que tu vas mettre dans le premier wagon ? Bol. C'est la botte. Tu as raison. Quel est le deuxième alpha qu'il faut choisir ? Bol. C'est monsieur O. Et ici, monsieur O ne fait pas O. Il fait O parce que sa bulle a éclaté. Quel est le troisième alpha pour terminer le train ? Bol. La limace. C'était un petit mot. On continue avec un train qui a trois wagons. Écoute. Col. Col. Quel est le premier alpha que tu vas mettre dans le premier wagon ? Écoute. C'est le cornichon. C'était un peu difficile de l'entendre. Ensuite, quel est le deuxième alpha que tu vas choisir ? Col. Monsieur O qui fait O. Très bien. Et quel est le troisième alpha ? Col. La limace. Col. Col. Attention, ce n'est pas la colle pour coller des failles car il n'y a pas de Madame E muette. C'est le col de la chemise, par exemple. On continue. Écoute. Gaz. G. A. G. 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 C'est le gulu qui fait G. Le gulu est gourmand. Quel est le deuxième alpha qu'il faut choisir ? G. 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 Le gaz. Bravo. Cette fois-ci, nous avons un train avec quatre wagons. Madame E est toute grise, on ne l'entend pas à les muettes. Écoute mon mot. Pile. 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 Une pile. Quel est le premier alpha que tu vas choisir ? Pile. 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 Le perroquet qui postillonne. Bravo. Le deuxième alpha sera qui ? Pile. C'est facile. Madame I. On l'entend très bien, Madame I. Bravo. Et le troisième alpha ? Pile. La limace, tu as l'habitude maintenant. Bravo. Pile. Pile. Une pile qu'on met dans la télécommande, par exemple. Bravo. On continue. Toujours en train avec quatre wagons. Madame E qu'on n'entend pas. Elle est muette. Écoute mon mot. Dame. 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 Une dame. Quel est le premier alpha qu'il faut mettre dans le premier wagon ? Dame. C'est la dame. Bravo. Qui se dandine. Quel est le deuxième alpha ? Dame. Monsieur A. Monsieur A. Et le troisième. Dame. Le monstre. Bravo. Dame. Dame. Une dame. Comme la dame. Ici. Bravo. Cette fois-ci, nous avons un train avec un wagon un peu bizarre. On n'oublie pas Madame E qui est muette. Dans ce wagon, il y a deux places. Une et deux. Donc, dans ce wagon, on va mettre deux alphas, mais ce sera le même alpha. Je t'ai déjà expliqué que dans la langue française, c'est un peu compliqué. Parfois, on écrit des mots qui ont deux fois la même lettre. Par exemple, comme nappe. On va mettre deux fois un perroquet. Donc, deux fois la lettre P. Écoute mon mot. Une pâte. Quel est le premier alpha que tu choisis ? C'est le perroquet qui postillonne. Bravo. Quel est le deuxième alpha ? Monsieur A. Bravo. Et le troisième alpha qu'on va mettre dans les deux cases du troisième wagon. Pâte. Pâte. Qui c'est qui fait T ? C'est la toupie qui tourne et qui tourne. Bravo. Et donc, on met la toupie deux fois parce que dans la langue française, on écrit comme ça ce mot. Pâte. Pâte. Une pâte comme la pâte du chat. Attention, ce n'est pas les pâtes qu'on mange. C'est bien la pâte d'un chien ou d'un chat. On continue une dernière fois avec un dernier mot. Pareil, on a un wagon et dans ce wagon, il faudra mettre deux fois le même alpha. Écoute. Bulle. 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 Une bulle. Quelle est l'alpha que tu choisis ? Bulle. La botte. Bravo. Quel est le deuxième alpha qu'il faut mettre dans le deuxième wagon ? Bulle. Mademoiselle U. Bravo. Et le troisième alpha qu'on va mettre dans les deux places du troisième wagon. Bulle. La limace. Bravo. Une bulle. Pour écrire une bulle en français, on écrit deux fois la lettre L. Bravo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les alphas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.